La princesse coincée dans la tour de son château, c'est fini. Zelda troque son rôle de demoiselle en détresse pour devenir carrément badass. Ce jeudi 26 septembre, Nintendo sort le 21e épisode de la saga Legend of Zelda intitulée Echoes of Wisdom. Sa particularité, la princesse Zelda devient le personnage principal et c'est le seul projet de la série à avoir été réalisé par une femme. Car malgré le nom de la série, née en 1986, c'est bien d'habitude un héros que l'on joue, un petit guerrier habillé en vert, Link. Pour autant, ce jeu marque-t-il un tournant féministe pour Nintendo, voire pour l'industrie du jeu vidéo ? Pour répondre à cette question et revenir sur le succès de cette saga populaire, j'ai invité mon collègue Kylian Fichoux qui couvre l'actualité des jeux vidéo pour l'AFP. Sur le fil. Link s'est volatilisé. La princesse Zelda est maintenant la seule à pouvoir sauver son royaume dans ce nouvel opus de la série The Legend of Zelda. Avant de revenir sur ce fameux Echoes of Wisdom, vous vous demandez peut-être ce qu'est Legend of Zelda. Un peu moins connu que Super Mario, l'autre franchise mythique de Nintendo, la saga de Link et Zelda a néanmoins une place fondamentale dans l'univers des jeux vidéo. C'est important dans le sens où c'est un petit peu le début du jeu vidéo, on va dire, un peu sérieux et grand public. C'est-à-dire qu'on arrive sur des jeux, il y avait eu Mario avant, mais voilà, où il y a une histoire, il y a des compositions musicales qui sont faites pour le jeu. Tout est réfléchi pour construire une histoire cohérente. Alors même si à l'époque, on reste sur des trucs assez basiques, c'est un personnage qui se réveille, qui récupère une épée et qui va affronter des monstres pour délivrer une princesse. Mais voilà, c'est un jeu qui a un petit peu aussi révolutionné une partie du jeu vidéo, puisque c'était un des tout premiers jeux d'action-aventure, en tout cas, où on se baladait comme ça sur une carte géante, on déplaçait son personnage, on affrontait des monstres et on vivait des aventures. L'univers de Zelda, pour quelqu'un qui n'y aurait jamais joué, ça ressemble un peu à un monde d'héroïque fantasy, un peu à cheval entre le Moyen-Âge et, on va dire, le Japon médiéval. L'héroïque fantasy, parce qu'on y retrouve des humains, mais on y retrouve aussi des elfes. On y retrouve plein de créatures un peu fantastiques. On retrouve aussi des créatures qui ont été inventées dans cet univers. On a les Gorons, par exemple, qui sont des espèces de géants de pierre qui ressemblent un peu à des tortues qui vivent dans la montagne. On a les Zoras, qui sont des personnages aquatiques. Voilà, on a comme ça plein de peuplades différentes qui cohabitent dans un monde, dans une contrée qui s'appelle Hyrule, et qui est dirigée par un roi et dont la fille s'appelle Zelda, la fameuse princesse qu'il faut régulièrement aller délivrer. Le succès de la franchise, 164 millions d'exemplaires vendus selon le site fandom.com, s'explique par ces histoires bien construites qui ne s'adressent pas forcément qu'aux joueurs les plus jeunes. Mais pas seulement, Nintendo a mis les moyens, innover, inventer des concepts tout au long de la saga, de quoi remporter des grands succès critiques et développer un certain attachement chez les joueurs. Les jeux Zelda sont souvent des jeux qui sont extrêmement bien notés par la presse et extrêmement appréciés des joueurs. Deux épisodes de la saga ont ainsi particulièrement marqué les esprits. Ocarina of Time, sorti en 1998, et Breath of the Wild, sorti en 2017. La presse spécialisée les classe parmi les meilleurs jeux de l'histoire du jeu vidéo. Ce sont deux opus qu'on retrouve assez généralement dans le top 3, voire parfois le top 1 des meilleurs jeux de tous les temps. Et c'est des jeux qui ont souvent reçu des notes quasiment parfaites. Donc oui, c'est des jeux qui sont souvent très réussis. Donc voilà, c'est des jeux qui ont souvent des musiques très travaillées, qui vont avoir des histoires de plus en plus creusées. Donc voilà, c'est des jeux sur lesquels les développeurs passent plusieurs années. Et donc voilà, c'est vrai que la sortie d'un nouveau jeu Zelda, c'est toujours un événement. Comme je vous le disais, pour ce dernier épisode, Nintendo a changé la donne. C'est désormais au tour du guerrier Link, l'elfe mutique que le joueur incarne depuis la toute première aventure en 1986, de se faire capturer par les forces du mal. Dans cette grande aventure, Zelda devra faire appel à toute sa sagesse, car elle seule peut sauver Hyrule. Si le personnage de la princesse était déjà jouable dans d'autres productions du géant japonais, collant des bourgpifs dans Super Smash Bros par exemple, Echoes of Wisdom est sa première sortie en solo depuis plus de 30 ans. Pour être complet, un jeu Zelda non développé par Nintendo et complètement raté était déjà sorti en 1993. Mais le géant japonais l'a renié et refuse de le considérer comme faisant partie de la saga. Mais Nintendo, au cœur d'une industrie où les femmes sont souvent invisibilisées, a-t-il vraiment l'impression de leur accorder davantage de place ? Alors c'est une bonne question qu'on a posée à Nintendo et qu'ils n'ont pas souhaité particulièrement nous répondre sur ce point. Ils nous ont juste rappelé qu'il y avait eu un autre jeu consacré à la princesse Peach qui était sortie il y a quelques années sur Nintendo DS. Est-ce que c'est un acte militant ? C'est très compliqué à dire. Je pense que c'est avant tout une façon de peut-être se renouveler, renouveler ses licences, renouveler ses personnages. Mario, comme Zelda, ça a quasiment 40 ans. Donc voilà, au bout d'un moment, je pense que c'est salutaire de se pencher vers d'autres personnages, alors qu'ils soient hommes ou femmes. Je pense qu'il y a l'idée aussi qu'au début, en tout cas, les jeux vidéo, c'était plutôt, en tout cas en termes de marketing, ça visait plutôt les garçons. Je dirais au moins jusqu'aux années 90. Aujourd'hui, on sait qu'un joueur sur deux est une joueuse, donc il y a un vrai marché à aller peut-être essayer de parler à ce public-là. Ça fait sens aujourd'hui d'avoir des héroïnes, ne serait-ce que parce que ça parle à la moitié aussi de votre public. Kylian a aussi posé la question à Florent Gorge, auteur d'une histoire de Nintendo. Je n'irai pas jusqu'à dire que Nintendo a voulu s'assurer, on va dire, des points de vertu en disant, regardez, nous aussi, on met des filles, on met de la diversité. Honnêtement, je n'y crois pas trop. Non, c'est juste que je pense que Nintendo, en tout cas l'équipe derrière Zelda, a toujours essayé de prendre les joueurs à contre-pied, d'une manière ou d'une autre. Donc là, oui, c'est, je pense, la volonté de surprendre les joueurs et de leur dire, voyez, on a fait encore un truc différent et pourtant, vous aurez un vrai Zelda en termes de ressenti de jeu, d'aventure et de sensation, etc. D'immenses donjons se trouvent également dans le monde du néant. Zelda devra user de sa sagesse et des échos pour tenir tête aux ennemis et résoudre les énigmes qui se mettront sur sa route avant de combattre les puissants boss qui attendent sa venue. De ce que nous avons pu voir du jeu, la princesse n'évolue pas comme son guerrier Link. Pour progresser dans l'histoire, il faudra avoir une approche plus fine, peut-être moins frontale, au risque de peut-être rester dans les clichés, aux garçons la force, aux filles la réflexion. Peut-être que c'est du fait que la princesse Zelda, dans la série, elle n'est pas censée éclater des monstres qui sont 50 fois plus gros qu'elle. Donc là, elle va utiliser d'autres moyens, son intelligence, sa sensibilité, je ne sais pas, pour franchir les obstacles. Alors que Link, lui, ça reste un héros qui n'a peur de rien et qui affronte des monstres beaucoup plus gros que lui. En mars, la princesse Peach, issue de l'univers de Mario, avait également eu droit à sa propre aventure, Princess Peach Showtime, quelques mois après avoir été représentée comme une guerrière hors pair dans le film d'animation Super Mario Bros, deuxième plus gros succès au box-office en 2023. Zelda dans Zelda, Peach dans Mario, ou tout récemment Kyves dans Star Wars, les studios n'hésitent plus à mettre les héroïnes en avant. Mais en coulisses, l'industrie du jeu vidéo a encore beaucoup de progrès à faire, puisque moins d'une personne sur quatre travaillant dans les studios est une femme, selon Women in Games France, retrouve cet ordre de grandeur aussi au niveau mondial. Selon l'association, beaucoup de chemins restent à parcourir pour créer un environnement inclusif. Je suis Maxime Mamet, merci d'avoir écouté notre épisode. Merci à mon collègue Kylian Fichoux pour sa participation sur Le Fil. Reviens demain. Sous-titrage Société Radio-Canada